Quand on pense qu'à l'époque, il y a 30 ans, ça avait fait un tollé complet, tollé complet de la ville, des gens de Colange qui ont fait une pétition, il fallait s'appeler Paul Bocuse pour persévérer. Paul Bocuse, un des plus grands cuisiniers du 20e siècle, savait ce qu'il voulait et il osait tout. C'est certainement la façade de restaurant la plus connue dans le monde. En 1986, le grand chef se lance dans un projet créatif, réaliser une devanture pour son restaurant. Il a écrit son scénario et nous, on a été en bon artisan, on a peint ces éléments-là. Des décennies d'intempéries plus tard, la façade classée patrimoine remarquable fait peau neuve. Meilleur ouvrier de France en dorure, meilleur ouvrier de France en cuisine, ça match. Triplement étoilé et meilleur ouvrier de France, Paul Bocuse a voulu, pour son auberge, du pont de Colonge, quelque chose de ressemblant à sa personnalité haute en couleur. C'était vraiment sa nature, c'est-à-dire ne pas se prendre au sérieux, mais faire les choses sérieusement. Aujourd'hui, dans le Rhône, nous partons à la découverte d'artisans restaurateurs d'un symbole de la gastronomie française, mais aussi d'hommes dont l'immense privilège fut de côtoyer la légende des fourneaux. Ça peut paraître très différent d'une couleur à l'autre, du vert au vert, mais pourtant c'est vraiment la couleur d'origine. C'est ça qui est fou, c'est la référence absolument d'origine. C'est le temps, les 30 ans sont passés, le soleil, la pluie, les 20 ans périls, mais c'est incroyable. À Colonge, au Mont d'Or, à quelques kilomètres de Lyon, Vincent et Alain ont été des intimes de Paul Bocuse. Tous deux se veulent les gardiens du temple et chacun, à leur manière, font perdurer la tradition. Vincent est le directeur du restaurant. Oh ben, toujours un regard émerveillé parce que c'est la maison, elle est remarquable. Vous avez la grande cuisine française avec ses entremets, avec le poisson, avec la viande. Le symbole des meilleurs ouvriers de France qui était important, le vrai restaurant à la française. Ça c'est Bocuse, voilà. C'est comme un peu toute la conception graphique qui est faite aujourd'hui encore par Alain, c'est totalement Bocuse. Voilà, on reconnaît, c'est ce qu'on veut d'ailleurs, on veut que l'âme reste et que... Ouais, moi je me sens le gardien du temple. Voilà, tout à fait. Alain rencontre le chef lors d'une séance photo. Leur amitié naît très vite après. Alain est directeur artistique et participe à la création historique de la façade en 1986. Il chapote aujourd'hui les équipes intervenant sur la restauration. La base graphique bocusienne, elle est surtout cocorico. On disait si on la fait rose, personne ne va écrire quoi que ce soit sur notre maison qu'on a repeint. Alors que si on la fait dans une couleur un peu criarde et voyante qui défie les gens, là oui, il fallait que ça se voie. L'histoire débute dans les années 20, lorsque les grands-parents de Paul Bocuse achètent une auberge au bord de la Saône. Depuis, de l'eau a coulé, des crues entières même ont rythmé l'histoire de ce lieu que M. Paul reprend dans les années 50. 30 ans après la réalisation de la première façade et à l'approche du centenaire de l'établissement, il était temps de passer à son ravalement. Car les assauts répétés du froid, de la pluie, du soleil et du vent avaient beaucoup altéré les fresques et les pignons. Farid, chef de chantier, a eu la lourde tâche de la rénovation. Il y avait des grosses fissures importantes, on les a traitées, on les a enduits et après on a posé une toile et deux couches de finition. C'est des peintures à base d'eau. Les peintures, elles protègent tout, des UV, du soleil, du froid, du chaud. Les travaux ont débuté cet été et si le chef a disparu, l'exigence, elle, demeure. Rien n'est laissé au hasard. Ça a été compliqué de retrouver les mêmes teintes parce qu'il faut reproduire à l'identique, le orange, le rouge à l'intérieur. Paul Bocuse a fait faire des fabrications spéciales pour se bouger ce verre, pour qu'il reste et qu'il ne soit pas effacé au bout de quatre saisons de soleil. 30 ans après avoir initié le projet des fresques, Gilbert, artisan, peintre, muraliste, revient avec le savoir-faire de sa société, Cité Création. En général, les trois étoiles, c'est un style, quand même un particulier. C'est un petit peu prout-prout quand même. Et lui, il ne voulait pas de ça. Il lui dit non, la cuisine, ça reste une fête. Faites-nous le cirque. Pour lui, le cirque, c'est le rouge, le vert, le jaune. En 30 secondes, il dit le rouge, c'est la viande, le vert, c'est la végétation. Le jaune, on ne va pas mettre du jaune, on va mettre de l'or. Parce que l'or, ça se mange. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la relation avec Paul Bocuse lui-même, un créatif hors-membre, unité par jour, deux, trois parfois, même par jour. Après, c'était une vraie leçon de vie au niveau de l'exigence et d'être sans arrêt sur le plus, le mieux. Et cette exigence-là, elle m'a servi toute ma vie. L'exigence, Pascal, maître artisan d'horreur, meilleur ouvrier de France, la connaît bien. On va frotter sur notre joue pour amener un petit peu d'électricité statique. Et on amène la feuille d'or fin qui est agrippée à la palette. Ça, c'est une technique aussi de meuf. Pascal utilise des feuilles d'or 24 carats. La particularité de cet or pur est qu'il ne s'oxydera pas. Au pays de la volaille, il faut toutefois veiller à son aspect volatil. En tant que d'horreur, on sait manier le pinceau, on sait manier la feuille, on arrive à la gérer par rapport au vent. Aujourd'hui, il n'y en a pas trop, ça va, mais des fois, il y a des belles bourrasques et puis c'est assez compliqué. On aime ça et puis on avance. Quand on est dans le haut de gamme, quand on est dans le luxe, il y a des valeurs qui se rapprochent. Que ce soit en gastronomie, en dorure, dans tous les métiers de passion, parce que ça reste des métiers de passion. Et c'est ce qui nous fait vivre au quotidien. Et d'avoir été appelé en tant qu'entreprise alsacienne pour venir à Lyon pour faire ça, pour nous, c'était juste un honneur. Le chef a comblé, mais également laissé de grands vides. De son quotidien avec Bocuse, Alain, l'âme de la maison, évoque une promenade, un dessert. Pour moi, ça a été tout, ça a été un client, ça a été un père, ça a été un ami, c'était magique. Et Vincent, chef de famille de la troisième génération Bocuse, poursuit de pérenniser la maison de M. Paul, une maison plus vivante que jamais. On a la chance d'avoir des équipes hors normes, fidèles, et c'est un plaisir de pouvoir rentrer avec la maison dans le prochain centenaire. Quand on pense à ça, 100 ans, c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada